Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, week-end, site d'action. Par contre, ce qui m'a surpris sur le site d'action, c'est que c'est en fin mars, alors que d'habitude c'est début avril. Je dois avouer que ça m'a surpris cette année que ce soit à cause des présidentielles. Non, on ne peut pas dire que c'est à cause des présidentielles, c'est le 23 avril, les présidentielles, on ne peut pas dire que c'est ça. Mais ça m'a surpris au niveau des dates, quand j'ai vu que c'est en fin mars, je dis pourquoi pas, mais d'habitude je sais que c'est le premier week-end d'avril. Il a peut-être eu des problèmes techniques ou autres qui ont fait que ça s'est déroulé à ce moment-là. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais ça m'a surpris sur le moment. Site d'action, vous savez, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que site d'action ? Est-ce que vous avez participé au site d'action ? Est-ce que vous savez à quoi consiste le site d'action ? Explique-nous, tu fais ça si bien. Tu veux que j'explique en plus. D'abord, je vais faire le bilan de 2016, parce que les sites d'action, je rappelle que c'est tous les ans. Depuis combien d'années ? Depuis quelle année ça existe, le site d'action, si tout le monde s'en souvient ? C'est un moment, non ? Ah oui, ça fait un moment, ça c'est sûr. 1991. 94, perdu. Rappelez-vous, vous savez, le débat télévisé avec les six chaînes qui ont diffusé en direct la même émission, depuis ce jour-là, le site d'action. Alors, en 2016, sachez que les dons collectés par site d'action ont permis de consacrer 3,37 millions d'euros à la prévention et l'aide aux personnes vivant avec le VIH, 4,72 millions d'euros à l'aide à l'international, 3,14 millions d'euros au financement des programmes scientifiques et médicaux. Alors, sachez qu'il y a 101 programmes d'aide aux malades, 137 programmes associatifs et 39 projets scientifiques. Mais en 2017, malgré de nombreuses victoires, le combat n'est pas terminé et site d'action fait appel à nouveau à votre générosité depuis hier, 24 mars, jusqu'à demain, 26 mars, pour continuer à faire avancer la recherche. Il y a Lynn Renaud qui a dit ceci, enfin, il y a même Pierre Berger et Lynn Renaud, ils ont dit ceci. Aujourd'hui, nous lançons un appel au public, aux médias, à tous les bénévoles, aux associations, aux personnels de santé, aux chercheurs, pour continuer cette bataille contre la maladie, la peur, l'exclusion et les inégalités. Ensemble, nous avons parcouru un long chemin. Ensemble, nous avons fait naître l'espoir. Ensemble, nous vaincrons le SIDA. Voilà, ça, c'est leur message. Est-ce que vous savez comment on peut donner au SIDAction ? En composant le 110. Exactement, il y a plusieurs moyens, je vous dis clairement, il y a aussi par le site internet et aussi par SMS, je vais vous l'expliquer comment. Donc effectivement, le 110, c'est un numéro d'appel gratuit que vous pouvez contacter tout le week-end, depuis votre poste fixe, portable. Donc le 110, vous pouvez aller aussi sur le site sidaction.org ou tout simplement faire un don par SMS au 92 110. Voilà, ça, par contre, vous ne le serviez pas. Sachez que 75% de vos dons, cette année, iront à la recherche sociale. 18% vont aller aux frais de collecte et 7% pour les frais de gestion. C'est bizarre, ça va nous faire un petit peu le même débat qu'on avait fait au Téléthon. Quand on avait dit que frais de gestion, frais de collecte, on n'est pas forcément pour, on aurait préféré que ça aille beaucoup plus à la recherche et non… Je ne sais pas si tu te souviens, Yves, on a déjà dit ce débat-là avec le Téléthon. Et tu n'es pas forcément pour non plus ce genre de… que ça aille forcément dans les frais de collecte et les gestions. Oui, parce que le but quand même, c'est que ça aille justement pour la recherche, pour payer du matériel pour les chercheurs, voilà, qui puissent travailler correctement, voilà, et trouver des solutions et non pour la publicité, non pour le prix des affiches ou voilà, que sais-je. Alors, sachez que 66% du montant des dons faits à ces actions sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Voilà, il fallait quand même le souligner. Donc, est-ce que, oui, quelqu'un veut dire quelque chose aussi, non ? Non, non, c'est vrai qu'il y avait un gros chat dans la gorge. Ah d'accord, parce que j'entendais du bruitage derrière, c'est pour ça. Alors, première chose, on va expliquer où en est la recherche aujourd'hui contre le sida. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont produites, qui ont eu lieu l'année dernière. Alors, premièrement, il y a eu de nombreux essais vaccinaux contre le VIH qui sont actuellement en cours dans le monde, avec chacun une stratégie bien définie pour tenter d'éliminer le rétrovirus de l'organisme des malades. Donc, celle adoptée par l'équipe d'Erwan Loré, donc au CNRS d'Aix et Marseille Université, ne vise pas directement le VIH, mais par contre une protéine appelée TATOI, qui est secrétée par des cellules infectées et qui agit comme une toxine sur les cellules immunitaires. Cette protéine sert de garde du corps pour le VIH en formant un écran de protection pour les cellules infectées. Elle empêche leur destruction par le système immunitaire. Ça, c'est ce qu'a expliqué un médecin. Donc, l'objectif du vaccin est de faire produire par l'organisme des anticorps qui neutralisent la protéine TATOI et de permettre ainsi l'élimination des cellules infectées par le VIH et par les cellules tueuses du système immunitaire. Sachez qu'en 2013, un essai de phase ILA impliquant une cinquantaine de volontaires a eu lieu au centre d'investigation clinique de l'hôpital de la Conception, conduit par Isabelle Raveau des hôpitaux de Marseille et financé par la start-up Biosyntec, qui est maintenant propriétaire des brevets concernant ce vaccin. Les résultats de cet essai s'avèrent encourageants, selon la société. Reste qu'à ce jour, ils ne font l'objet d'aucune publication scientifique validée, même si Biosyntec promet qu'ils seront publiés prochainement dans la revue Rétrovirologie. Les volontaires ont été divisés en quatre groupes. Un groupe de contrôle a reçu un placebo et trois autres, le vaccin, à des doses différentes. Donc, il y a 11, 33 et 99 microgrammes. Tous les participants étaient séropositifs et sous traitement depuis de nombreuses années et étaient aussi de bons contrôleurs du virus. Suite aux injections, ils ont arrêté pendant deux mois la prise des trithérapies et notre objectif était de voir si le vaccin permettait de réduire le rebond virémique consécutif à l'arrêt du traitement. Les séropositifs qui interrompent leur traitement présentent effectivement 15 jours à trois semaines après l'arrêt une augmentation brutale de la quantité de VIH dans leur sang. C'est ce que les médecins appellent le rebond virémique. Et aussi selon les données présentées le 16 mars 2016, par Biosantech, dans le groupe qui a testé la dose de A33 microgrammes, sachez que 60% des volontaires ont eu un rebond virémique très atténué. Un résultat très favorable donc. Et plus important encore, sachez qu'au moins trois patients n'ont toujours pas d'ADN viral détectable dans leur sang deux ans après la vaccination, ce qui signifie que le vaccin élimine aussi les cellules réservoirs du VIH. Ce sont des cellules infectées dans lesquelles le virus est latent et qui peuvent le relâcher dans l'organisme. Sachez qu'aujourd'hui, aucun traitement n'est actuellement capable d'éradiquer le VIH. Donc je rappelle, il n'y a aucun vaccin clair, net et précis. Il n'y a aucun traitement qui tue le VIH, mais on peut maintenant le contrôler et le canaliser. C'est ce qu'il faut se dire. Alors c'est là que résident aussi les véritables promesses de ce vaccin qui représente une avancée majeure dans la cure anti-VIH. Une promesse toutefois jugée sans réel fondement par le directeur de l'Agence Nationale de Recherche sur le SIDA qui s'appelle Jean-François Delfraissé. Et il est furieux d'ailleurs de cet effet d'annonce. Prudence quand même, il faut quand même le rappeler. Peut-on considérer ces trois volontaires comme guéris ? D'après vous ? Non. Par rapport à l'histoire que je viens de raconter, est-ce qu'on peut considérer ces volontaires comme guéris ? Non, pas du tout. Non. Non, pour l'instant non. Eh bien non, on ne peut pas dire qu'ils sont guéris, non. Et c'est sans hésitation qu'a répondu d'ailleurs Erwann Loré. L'absence d'ADN virale dans leur sang ne signifie pas que toutes les cellules réservoirs ont été détruites. Il reste une incertitude liée à la finesse des analyses des laboratoires. Le vrai signe de guérison sera la rétro-séro-conversion. On n'y est pas encore, mais c'est notre but, précise-t-il. Ce terme de rétro-séro-conversion signifie que l'organisme n'ayant plus de virus contre lesquels lutter abaisse la garde et réduit son taux d'anticorps anti-VIH. Un seul patient au monde a connu une rétro-séro-conversion médicalement documentée et peut donc être considérée comme guérie. Il s'agit par exemple de Timothy Brown, qui est surnommé le patient de Berlin, qui a reçu une greffe de moelle osseuse pour traiter une leucémie dont il souffrait aussi. Et donc d'une moelle osseuse, donc de personnes naturellement immunisées contre le VIH en raison d'une très rare mutation génétique. Prudence donc quant aux espoirs que pourrait susciter cette annonce. D'autant, et c'est regrettable, qu'elle a été faite en amont de la publication scientifique qui, elle seule, pourrait permettre aux spécialistes d'évaluer le protocole de l'étude et la validité des résultats. BioCentec promet toutefois une publication dans les prochaines heures ou prochains jours, donc là-dessus il va falloir que je surveille, et un reproche qui avait déjà touché BioCentec lors d'une première annonce en octobre 2015. Plusieurs étapes doivent encore être franchies avant d'aboutir à un vaccin thérapeutique à l'efficacité prouvée. Elles devraient d'ailleurs se succéder rapidement, et BioCentec a commencé les démarches pour entamer le plus rapidement possible un essai multicentrique portant sur un plus grand nombre de patients et à divers degrés de l'évolution de l'infection. Et si ça avère positif, le vaccin pourrait bénéficier, avec l'accord des autorités sanitaires, d'une autorisation temporaire d'utilisation et être disponible pour les médecins hospitaliers en complément de la prise des trithérapies d'ici 2 à 5 ans. On n'y est pas encore, mais apparemment ça progresse, ça avance. Ça c'est à Marseille. Vous y croyez ou pas, à ce progrès ? Maintenant après, il faut voir les résultats. Après, je ne s'est pas dit que ça fonctionne à 100%. Tu voulais dire quelque chose, Ève ? Oui, moi je me pose des questions par rapport aux volontaires, ceux qui ont reçu le placebo. Est-ce que le temps qu'ils n'ont pas eu de traitement, est-ce que ça ne risque pas de diminuer leur espérance de vie ? C'est une bonne question. Alors tu sais que je ne suis pas médecin et je ne suis pas chercheur pour le dire. Donc là-dessus, je ne pourrais même pas te répondre. Mais c'est quelque chose à souligner qui mérite d'être réfléchi à ce que tu viens de dire. Voilà, c'est très important. Pourquoi cette question d'ailleurs, Ève ? Parce que je me dis, voilà, ces personnes-là n'ont pas eu de traitement pendant X temps. Donc le VIH a eu le temps de faire beaucoup de dégâts dans leur organisme. Et même s'ils ont repris la trithérapie par après, est-ce que les dégâts causés pendant la durée d'absence de nos traitements, la durée de nos traitements, est-ce que ça ne va pas diminuer leur espérance de vie ? Est-ce que ça ne va pas engendrer des complications par après ? Que la trithérapie pourrait avoir difficile à soulager ou à soigner, entre guillemets ? Voilà, ça me travaille, ça. Alors je ne sais pas si ça va soigner l'intérieur du corps, mais déjà il y a une chose qui va enlever, c'est les traitements. Si jamais il y a un vaccin. Tout ce qui est trithérapie, c'est clair que si jamais le vaccin est trouvé, la trithérapie n'existera plus. Déjà, il n'y aura plus. Moi, je ne parle pas du vaccin, je parle des personnes qui n'ont pas reçu de traitement, donc qui ont servi de cobayes. Donc ces personnes-là, est-ce qu'elles ne s'exposent pas à des problèmes ultérieurs ? De toute façon, ils se sont portés volontaires. Moi, je me dis, en sachant qu'ils se sont portés volontaires, ils ont pris le risque de se dire... De toute façon, ils ont quoi à perdre quelque part ? C'est ça la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre finalement quand ils réfléchissent ? En faisant ce test, en étant volontaire. Pratiquement plus rien. Ce qui te fait peur, c'est quoi ? C'est que ça peut empirer, tu vas dire aussi, ce genre de test ? Ça veut dire que leur état de santé se détériore plus vite que, je veux dire, normalement prévu, et que leur espérance de vie ou leur vie devienne plus, je veux dire, chaotique que s'ils avaient suivi régulièrement leur trithérapie. Déjà, si leur santé est en danger par rapport à ce test, je pense qu'on le saurait déjà, je pense. Et je pense que les volontaires eux-mêmes le diraient si jamais ils étaient en danger, s'ils se sentaient encore plus... Si ça aggravait leur cas, je pense qu'on l'aurait su quand même, je pense. Ensuite, est-ce que tu peux continuer, Ève, à expliquer ton raisonnement ? Donc, moi, je me dis, voilà, ce sont des volontaires qui, je m'en suis doutée quand tu as parlé de volontaires pour recevoir un vaccin, je me dis, forcément, il va y avoir des placebos pour justement voir l'efficacité du vaccin. Donc, les personnes déjà, bon, qui suivent ce vaccin-là s'exposent déjà forcément à des problèmes de santé parce qu'on n'est pas sûr des effets sur l'organisme, mais les personnes qui n'ont plus suivi pendant X temps le traitement, je me dis, voilà, le VIH va commencer à se proliférer dans tout l'organisme, à faire ces dégâts, et je me dis, voilà, une fois que l'étude est terminée, qu'il vous reprend de la trithérapie, comment l'organisme va réagir ? Puisque le VIH aura fait des dégâts, est-ce que la trithérapie pourra plus ou moins rattraper les dégâts occasionnés à l'organisme ? Et comment ça va se dérouler par après ? Très bien. Comment les gens vont vivre ? Parce que c'est bien beau de dire, oui, imaginons qu'il y ait dix personnes qui aient reçu le placebo, c'est quand même dix personnes qui risquent de voir leur vie foutue pour une étude, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui participent à cette étude-là, ils savent très bien qu'il y a un risque, mais dans leur tête, ils souhaitent quand même une amélioration. On fait ça dans le but de dire, ben voilà, je ne sais pas guérir, au moins avoir une meilleure vie que maintenant. C'est humain. Très bien. Est-ce que, Angélique, ça va être un peu compliqué que tu en parles, de dire ce que tu penses sur les recherches, je me doute bien. On accueille quand même Geoffroy qui en dit bonjour. Oui, bonjour. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était que cet appel bizarre sur Skype, alors que tu n'étais pas connecté, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Tu arrives en plein milieu de la discussion. Donc, si tu as des choses à dire, tu n'hésites pas à nous intervenir. Non, je ne veux pas savoir. Ça marche. Alors, je continue parce qu'il y a une deuxième histoire aussi sur la recherche, parce que ça se passe cette fois en Afrique du Sud. Des volontaires testent, on teste depuis le mercredi 30 novembre, un vaccin expérimental contre le sida. Un essai clinique d'une ampleur inédite pour ce pays où 7 millions de personnes vivent avec le VIH. Donc, en cette journée mondiale de lutte contre le sida, donc le 1er décembre de l'année dernière, un vaccin expérimental contre le VIH redonne une lueur d'espoir aux malades. Donc, c'est testé depuis, comme je vous l'ai dit, le 30 novembre en Afrique du Sud, le pays d'Afrique australe le plus touché par ce fléau. Chaque jour, sachez que un millier de personnes sont contaminées. Donc, ce test s'appelle HVTN 702. C'est une étude qui va impliquer pendant 4 ans plus de 5400 volontaires, hommes et femmes sexuellement actifs âgés de 18 à 35 ans, dans 15 sites répartis sur tout le territoire sud-africain. S'il est utilisé en même temps que les outils de prévention à l'efficacité prouvée, que nous utilisons déjà, un vaccin sûr et efficace pourrait constituer le coup de grâce contre le VIH. C'est ce qu'a estimé Anthony Fauci, le directeur de l'Institut National Américain des Allergies et des Maladies Infectieuses. Même un vaccin modérément efficace réduirait significativement le fardeau de la maladie dans des pays et des populations très infectées. C'est ce qu'a rajouté le patron du NIAID et qui participe à cette étude. Donc, une des volontaires a dit ceci. Elle s'appelle Jane. Elle a dit, je connais des gens qui sont séropositifs. J'en connais qui sont morts à cause du VIH. C'est pour eux que je suis là, tout simplement. Et au cœur du township de Sochanguv, dans le nord de la capitale Pretoria, sachez que Jane, qui est l'une des premières à participer à cet essai clinique à grande échelle, elle est très fière de monter en première ligne du combat contre le virus VIH. Elle a dit ceci. Je connais des gens qui sont séropositifs. J'en connais qui sont morts. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Et certains de ma famille. C'est pour eux que je suis là. Elle a quand même 21 ans, cette personne. dont le nom doit rester caché pour respecter les règles éthiques du test. Elle a dit ceci aussi. Je veux changer les choses pour ma communauté et pour mon pays. Dans le monde, sachez que 2,5 millions de personnes sont infectées chaque année par le virus. De toute façon, les chiffres, j'en parlerai tout à l'heure, qui a fait plus de 30 millions de morts dans les années 80, selon une étude publiée lors de la conférence internationale de Durban, c'est-à-dire l'Est de l'Afrique du Sud, voilà, en juillet dernier. Le vaccin sud-africain spécialement adapté aux populations locales est une version musclée d'une souche testée en 2009 en Thaïlande sur plus de 16 000 volontaires. Elle avait permis de réduire de 31,2% les risques de contamination 3 ans et demi après la première vaccination. Donc c'est encourageant, mais malheureusement insuffisant. Même s'ils sont réticents à afficher leurs objectifs, les chercheurs espèrent que le taux d'efficacité de leur vaccin prototype atteindra au moins le seuil de 50%. Si ce vaccin est considéré comme suffisamment efficace, il faudra alors entre 5 et 10 ans pour développer sa production. Ce n'est quand même pas aujourd'hui que ça va se produire. Par contre, il y a quelque chose qui me fait peur en Afrique. Oui. C'est une pratique qui se fait, j'ai entendu. En fait, les hommes qui sont atteints du sida, en fait, on dit aux hommes qui sont atteints du sida, si tu fais l'amour avec une jeune vierge, eh bien, tu vas guérir du sida. Alors, Ève, on en parlera tout à l'heure des moyens de contamination, parce que là, on n'est pas du tout là, on est sur la recherche pour l'instant. Mais sur les problèmes de contamination, tu en parleras tout à l'heure ? Oui. D'accord, parce que là, on est un petit peu hors sujet, en fait. Donc, bien loin de cet éventuel succès, sachez que Jen se prépare à recevoir ses premières injections. Elle a dit ceci, je n'ai peur ni des piqûres, ni du VIH. C'est ce qu'elle a chez Bravache. Et elle a dit ceci aussi, il n'existe pas encore de remède, alors nous devons continuer à nous battre. Parce que, je le rappelle à nouveau, aucun vaccin n'est clairement trouvé à ce jour. Donc, le combat, quoi qu'il en soit, continue. Voilà, ça, c'est l'affaire. En Afrique du Sud, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à dire ? Est-ce que vous y croyez aussi, à cette recherche ? Moi, je vous dis, toute recherche est bonne à prendre. Moi, je me dis, il faut que… Oui, tout est bon à prendre. Voilà, tout ce qui peut aider à améliorer, ne fût-ce que l'état de santé des personnes qui sont atteintes du SIDA, c'est déjà bon à prendre. Maintenant, s'il y a guérison, c'est encore mieux, forcément. Ça ne va pas être aujourd'hui, la guérison. Ça, c'est sûr. Mais bon, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut toujours se dire qu'on peut toujours y arriver. Moi, je rappelle un détail, c'est que le SIDAction sert à ça, c'est faire avancer la recherche. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Ça serait bien que les fonds du SIDAction continuent à faire avancer la recherche, notamment à Marseille, parce que ça continue à progresser. Donc, il faut continuer à donner aussi d'action, notamment pour continuer à faire progresser cette recherche parce que plus on donne de l'argent, plus ça fait avancer. Et le problème, c'est que moins il y a d'argent et plus ça va être long. Forcément, comme sous l'étude. Plus il y a d'argent et plus la recherche avancera. C'est ça qu'il faut se dire. Et moins il y a d'argent, forcément, ça va être plus long à traiter, plus long à trouver. C'est ça qu'il faut se mettre aussi en tête. C'est un petit peu comme le Téléthon. De toute façon, c'est exactement le même principe. Oui, plus il y a de l'argent, plus on va engager des chercheurs, plus on va leur mettre des moyens techniques pour qu'ils puissent travailler correctement, faire tous les prélèvements et autres qu'ils ont besoin. Voilà, c'est indispensable. Voilà, ça c'est ce qu'il faut se dire. Le site d'action sert à ça en premier. On va faire quelques petits rappels. Un petit peu de cours de SVT, ça ne fait pas de mal. Allez, c'est reparti un petit peu de cours de SVT. Déjà, vous êtes obligés d'avoir un... Toi, je ne sais pas si... Ève, parce que je n'ai pas le droit de donner ton âge. Est-ce que... J'ai 44 ans, je n'ai pas honte, je viens de 45 ans. Est-ce que quand tu as été jeune dans le collège, tu as eu des cours de biologie sur le sida ? Non. Non, voilà, c'est ce qui me semblait. C'est parce que je crois que c'était plus dans les années 90, ça. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Angélique, toi, tu connais ça quand même. Les cours de biologie en cinquième, quatrième, par exemple. Oui ! Voilà, mais c'est bien parce que c'est un petit peu ça qu'on va faire. On va refaire un petit peu de cours de biologie SVT. Parce que pourquoi ? Parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, eh bien, ils se disent, ouais, le sida, ouais, écoutez, aujourd'hui, ça se guérit, ça se guérit, tout ça. On ne risque plus rien, ne vous inquiétez pas. Eh bien, non. Il faut être très clair. Le sida, aujourd'hui, est encore transmissible. Tout le monde peut l'avoir. Oui, tout le monde est à l'heure d'aujourd'hui. Malheureusement, sachez qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont contaminés par sida. Il faut quand même le rappeler, ça aussi. Et disons que le problème, c'est que les jeunes se disent, oh, mais ça se soigne comme une maladie chronique. Voilà, c'est bon, c'est comme si tu avais de l'asthme, tu vois. Oui, par exemple. Il faut qu'ils banalisent, en fait. Mais c'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui se disent, ouais, écoutez, on le sida, ça se guérit de toute façon. On ne risque plus rien. Eh bien non, c'est faux, c'est archi faux. Maintenant, il faut faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui que le sida, malheureusement, tout le monde peut l'avoir. Et oui, autre chose, et ça aussi, j'y tiens très personnellement là-dessus, le sida n'est pas une maladie des homosexuels. C'est complètement faux. Nuance, ça aussi, ça, c'est très, très faux. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'homosexuels qui sont touchés que c'est une maladie uniquement dédiée aux homosexuels. C'est complètement faux, ça aussi. Il faut quand même le souligner, ça, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous savez, comment, qu'est-ce que veut dire sida ? Non, ce n'est pas virus. Sida, il y a un V dedans ? Non, tu confonds avec VIH, peut-être. Je parle de l'acronyme sida, je parle. Je l'ai vu, mais j'ai le... Sérum. Ce n'est pas sérum. Syndrome. C'est syndrome, oui, après. Infection. Non, pas infection. Infecté. C'est bien, on se croit 25 ans en arrière. Allez, en avant. Et aujourd'hui, on est censé s'en rappeler, parce que vous savez que ça fait partie au niveau de l'association, vous savez qu'on est censé aussi faire très... On fait de la prévention, il faut quand même le rappeler. Immunitaire ? Non. Syndrome immunodéficience acquise. Immunitaire, c'est pareil. Syndrome immunodéficience acquise. Voilà ce que veut dire sida. Et sachant que c'est plus connu sur l'acronyme sida. Donc, c'est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. Le sida, sachez que c'est le dernier stade de l'infection par ce virus et finit par la mort de l'organisme infecté des suites de maladies opportunistes. Jusque-là, vous le savez. Ça vous surprend ? Non. Pas non. Voilà. Ensuite, question suivante. Donc, je vais continuer. Le VIH ne peut pas se transmettre par la baignade, par exemple ? Ah oui, ça... C'était quoi, ce bruit ? Je crois que c'était Geoffroy qui a eu un bruit bizarre. D'un coup, là... J'ai changé d'appareil pour Skype. J'ai les deux qui ont sonné à même. Alors, justement, je vais vous dire une chose, parce que ça, c'est très important. Le VIH, par exemple, parce que ça, ce sont des idées reçues, ça ne peut pas se transmettre ni par la baignade. Donc, ne vous inquiétez pas, par la piscine, tout va bien. Vous pouvez vous baigner tranquillement. Vous ne risquez rien. Ça ne se transmett pas non plus par un baiser. Il n'y a pas de souci. Bon, la mononucléose, c'est autre chose. Mais je vous rassure, ce n'est pas le sida, le mononucléose. Vous ne pouvez pas non plus transmettre par une étreinte, ni par un éternuement, ni par la toux. C'est quoi, ça ? D'accord. Ça ne peut pas se transmettre par la toux. Ça ne peut pas se transmettre par une piqûre d'insecte. Tout va bien. Ça ne se transmet pas non plus sur un partage d'un verre ou d'un vêtement. Tout à fait. D'ailleurs, je me souviens d'une personne qui avait bu dans un verre d'une personne d'un séropositive pour prouver que le sida ne se transmet pas en buvant dans le verre d'une personne atteinte du VIH. Il y a une chose qui n'est pas mise, mais d'après vous, au niveau des brosses à dents ? Eh oui. Tout dépend s'il y a du sang sur la brosse à dents ou pas. Parce que normalement, le sang n'est plus actif à l'extérieur. Donc, il faut que le sang soit actif pour qu'il y ait une contamination. Donc, quand le sang à l'extérieur n'est plus à 37 degrés. Donc, réfléchissez un petit peu. Il faut qu'il y ait vraiment contact sanguin pour qu'il y ait... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en principe, il n'y a pas de transmission sachant que le sang n'est plus à 37 degrés à l'extérieur. C'est ça que je veux dire. C'est un peu compliqué, mais c'est ça. Alors, sachez que le virus vit à l'intérieur de certaines cellules du corps qui sont présentes dans le sang et les sécrétions sexuelles, donc le sperme, les sécrétions vaginales. Et c'est un virus qui ne peut se transmettre que d'un être humain vers un autre être humain. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne le rattrapez pas avec votre chat ni avec votre chien. Tout va bien pour le meilleur du monde. Non, mais vous savez qu'il existe, un VIH en version animaux. Oui, ça je sais. Mais ça ne se transmet pas vers l'homme, ça, par contre. Non. Voilà. Je tiens à vous rassurer là-dessus. Quelles sont, attention, un petit peu de cours de SVT, ça ne fait pas mal. Quels sont les trois modes de transmission du virus ? Sanguin. Oui. Sanguin, oui. Et les rapports sexuels ? Alors, sanguin, est-ce qu'on peut me donner des explications quand on dit voie sanguine ? Alors, oui, transfusion sanguine, je veux dire, vraiment un échange sanguin, un échange... Alors, je vais vous donner... Échange de seringues pour les toxicomanes. Voilà. Exactement, il y a ça, il y a les drogues injectables. Vien sanguine. Voilà, les hémophiles, les transfusées. Et les drogues, bien sûr, c'est ce qu'on veut dire, les échanges de seringues, les drogues, il faut quand même le rappeler. Donc ça, c'est pas voie sanguine. Après, j'ai entendu voie sexuelle. Est-ce qu'on peut nous donner des explications là-dessus ? Parce que c'est encore plus compliqué. Ça aussi, c'est compliqué. Quand on n'est pas protégé, quand on a un rapport sexuel, je ne sais pas, comment te dire... Ça va être des sécrétions. C'est sur les sécrétions lors des rapports sexuels, entre les muqueuses. Alors, attention, ça va peut-être surprendre beaucoup ce que je veux dire. Donc, c'est par voie sexuelle non protégée par un préservatif. S'il y a pénétration vaginale, anale ou buccale, la fellation en fait partie. Et là, t'as Angélique qui commence à avoir mal à la bouche. Pas mal ! Je sais pas, tu fais une drôle de tête sur... C'est con qu'on ne peut pas faire les enregistrements Geoffroy. Si t'as des captures d'écran, vas-y, fais-le, c'est trop drôle. N'oubliez pas qu'on a notre youtubeur en direct. Je tiens à préciser que Geoffroy est notre youtubeur, donc ça tombe très très bien. Pense-y, Geoffroy, à ça aussi. Et il manque une troisième transmission. Est-ce que vous savez lequel ? Je rappelle que c'est une mode de transmission. Donc, notez bien le mot transmission. Non, pas par la salive. Angélique, là t'allais te faire prendre une gifle. Tu vas voir la salive. La salive. Par les coupures. Mon Dieu, non ! Mais non, ça c'est une voix sanguin ça, de toute façon. Il manque quelque chose. Et ça concerne les mamans. Ah oui, avec quand elles sont enceintes, transmettre par le bébé dans le ventre, par l'accouchement aussi, puisqu'il a un échange sanguin entre la mère et le bébé. Alors, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, de la mère à l'enfant, sachant que c'est soit en cas d'absence de traitement de la mère, ça peut survenir aussi in utero, c'est-à-dire dans les dernières semaines de la grossesse et aussi au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Voilà, comme ça, au moins, vous le saurez. Il fallait quand même le souligner, ça aussi. Est-ce que vous connaissez les signes possibles dès qu'on est contaminé ? La fièvre ? Exactement. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi se dire que d'une personne à l'autre, c'est pas, je veux dire, c'est pas flagrant, parce que sinon, il y aurait beaucoup de personnes qui sont atteintes du sida, qui sont séropositives, qui le seraient, et un certain qui n'ont aucun signe extérieur, elles n'ont ni fièvre, ni plaques ou autres sur le corps. Alors, sachez qu'à partir de 15 jours après la contamination, il peut y avoir de la fièvre, de l'éruption cutanée, de la fatigue, de la diarrhée, puis ces signes vont disparaître. Et quelques mois à quelques années après la contamination et après une longue phase sans signe apparent, ces symptômes réapparaissent et ils témoignent de l'affaiblissement immunitaire. Tout simplement. Voilà quels sont les symptômes. Alors, comment on diagnostique le sida ? C'est par un prélèvement de sang, tout simplement, soit par l'autotest vendu en pharmacie, je l'expliquerai tout à l'heure, soit par la prise de sang, tout simplement, soit par un test rapide de dépistage d'orientation, donc le trod, on en parlera aussi tout à l'heure. Concernant les complications graves, sachez qu'il y a une évolution possible vers le sida, avec l'atteinte du nouveau-né si la mère est infectée et non traitée. Et enfin, pour les traitements, à ce jour, je rappelle qu'il n'y a aucun traitement qui n'élimine le virus VIH, on ne peut donc pas en guérir, mais on peut bloquer l'évolution de l'infection en associant plusieurs médicaments. Aujourd'hui, les traitements VIH sont à vie, il faut quand même le rappeler, et s'ils sont bien suivis, ils permettent aux personnes séropositives de mener une vie presque normale et aussi de travailler, d'avoir une vie amoureuse, ainsi que des projets et des enfants. C'est ça qui est bien par rapport à il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, une femme qui était séropositive, elle devait faire une croix sur la maternité, parce qu'on disait que ce n'était pas possible, parce qu'elle allait forcément transmettre sa maladie à son enfant, alors que là, avec les traitements actuels, elle peut non seulement avoir des enfants, mais voilà, c'est super. Ève, tant que tu as la parole, est-ce que tu peux nous revenir à ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, que je t'ai coupé, que je suis obligé de te décaler à ce niveau-là, est-ce que tu peux rappeler le problème que tu nous as raconté ? Ah oui, par rapport en Afrique, c'est qu'en fait, on fait croire aux hommes que s'ils ont des rapports sexuels avec des jeunes vierges, eh bien, ils vont guérir du sida. Ah bon, première nouvelle. Ah, mais c'est de mieux en mieux. Et donc, la contamination, beaucoup de jeunes filles forcément se font contaminer comme ça par le sida à cause d'hommes. En fait, ils achètent la virginité aux parents de la jeune fille. Et puis voilà, c'est comme ça aussi que la prolifération... Comment vous dis en Corée ? Oui, Perré. C'est comme ça que le sida se répand de plus en plus, je veux dire, en Afrique, avec de telles croyances, ça ne va pas aider justement à ce que le sida diminue. Je pense que ces personnes-là doivent être traitées par le cerveau, je pense. Parce que franchement, dire des choses pareilles... Après, il y en a qui y croient malheureusement. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas entendre ces genres de conversations. Oui, on va traiter le sida par... J'ai entendu ces choses, mais il y a des trucs de fou. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Ça date de loin. Il y en a qui traitent le sida par le... Vous savez, pas par l'hypnose, mais par le magnétisme, par exemple. Ça, c'est nouveau, ça. Première nouvelle. C'est la première fois que j'entends ça. Non, c'est impossible. Il y en a qui font même par des voix de secte. Oui, bon, bref, quoi. Tous ces genres de choses, ces genres de traquenaires, il ne faut vraiment pas écouter. Ça, c'est clair. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Oui, mais il faut pas oublier qu'en Afrique, ils sont très croyants dans tout ça, tout ce qui est sorcellerie et autres. Oui, c'est ça. Ils sont très croyants dans tout ça. Et le fait qu'on leur dise « Oui, mais si tu prends une vierge, tu vas guérir du sida », pour eux, c'est crédible. D'accord. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Non. Parfait. Alors, je vais faire aller des chiffres maintenant. Je vais commencer d'abord les chiffres dans le monde et après, on parlera des chiffres en France. D'abord dans le monde, alors c'est des chiffres de fin 2016, je tiens à le dire. Donc, dans le monde, 36,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2015. Voilà. 2,1 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 1,1 million de personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2015. 18,2 millions de personnes ont eu accès au traitement anti-VIH, dont 910 000 enfants en juin 2016. C'est quand même fort. Le nombre de personnes de plus de 50 ans vivant avec le VIH a atteint son apogée en 2015 avec 5,8 millions. Le nombre devrait atteindre 8,5 millions d'ici 2020. Ensuite, l'accès aux médicaments afin de prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant a augmenté pour atteindre 77% en 2015 contre 50% en 2010. Les nouvelles infections du VIH chez les enfants ont décliné de 51% depuis 2010. Autre chiffre, 45% de nouvelles infections à VIH à échelle mondiale se situait en 2014 parmi les populations clés ainsi que leurs partenaires sexuels, notamment les injecteurs de drogue, les homosexuels, ainsi que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, avec une augmentation de 12% entre 2010 et 2015. On en parlera après, de toute façon, des HSH. Juste après. Ensuite, les chiffres en France. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, les chiffres. Je vais quand même les rappeler. Donc, en France, aujourd'hui, 150 000 personnes sont porteurs du SIDA. 150 000 en France. En 2015, sachez que le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité était de 5 925. Donc, pratiquement 6 000. Ensuite, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes restent le groupe le plus touché par l'épidémie. Ils représentent 43% des découvertes de séropositivité. Environ 2600 HSH ont découvert leur séropositivité en 2015. Ensuite, les hétérosexuels nés à l'étranger représentent 38% des découvertes de séropositivité. Les hétérosexuels nés en France avec 16%. Enfin, la région Île-de-France reste la région la plus touchée par la découverte de sérologie positive en métropole. Et sachez que hors métropole, vous savez qui c'est qui est touché ? Pas de surprise ? La Guyane ? C'est la Guyane, exactement. Hors métropole, c'est la Guyane qui est la plus touchée. Je ne sais pas comment tu le savais, mais... Je me suis un peu introduite, on va dire. Tu t'es introduite ? Oui. Introduite comment ? Je me suis fait un peu des recherches sur Internet. Tu ne serais pas aussi par hasard sur le site de l'assaut ou par hasard ? Merci Angélique, tricheuse. Je ne vais pas mentir, oui, je suis un peu, je lis un peu, j'essaie de me renseigner, de voir et tout, voilà. D'accord. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est là aussi, je rappelle que c'est notre domaine. On va faire de la prévention, une grosse alerte chez les homosexuels. Vous savez que ça veut dire HSH, et je vous l'ai dit juste avant, homme ayant d'autres rapports avec des hommes. Rapport avec un homme. Voilà. Alors je vais d'abord parler de chiffres en 2016. Sachez que selon les chiffres rendus publics le 29 novembre 2016 par l'Agence Santé Publique France, l'infection par le virus du SIDA, donc le VIH, se maintient toujours à un niveau élevé en France chez les homosexuels. Par ailleurs, ces derniers restent également les plus touchés par l'explosion des infections sexuellement transmissibles en raison d'une baisse de l'utilisation du préservatif comme moyen de prévention. L'étude révèle qu'en 2015, sur les quelques 6000 découvertes de séropositivité, près de 2600 concernaient des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, soit 43% de la totalité des nouveaux cas. Cela concernerait des individus principalement nés en Afrique subsaharienne et dont beaucoup ont été infectés en France. Le nombre de découvertes de séropositivité ne diminue toujours pas chez les HSH, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, donc contrairement à ce que l'on observe chez les hétérosexuels, donc hommes ou femmes, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger. En parallèle, sachez que ces HSH sont également la population la plus touchée par les infections sexuellement transmissibles, donc les IST, avec une hausse de 100% des infections par le gonocoque de 56% des cas de syphilis précoces et 47% des infections bactériennes rectales, donc on peut dire la LGV aussi. La période étudiée étant comprise entre 2013 et 2015, l'agence indique également que plus de 80% des syphilis et près de 70% des gonococcies diagnostiquées en 2015, ainsi que la quasi-totalité des LGV rectales touchaient les HSH. Selon les résultats de l'étude, cette augmentation massive des IST chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes était liée à une hausse de comportement à risque et au recul de l'utilisation du préservatif. Les chercheurs révèlent que bien que très largement recommandé, il n'est plus le seul outil de prévention. Un traitement préventif du sida appelé la prophylaxie pré-exposition, donc la PrEP qu'on en parlera tout à l'heure, existe et peut depuis la fin de 2015 être prescrit à l'hôpital aux HSH à risque d'infection élevée. Cependant, ce type de traitement n'est efficace que contre le virus VIH et ne permet pas d'échapper aux infections telles que la syphilis. Il fallait quand même le souligner ça aussi. C'est une surprise ou pas ce que je viens de dire ? Moi, je ne comprends pas pourquoi on est toujours homme avec les rapports... Parce que... Réfléchis un petit peu. Réfléchis. Là, Ève, je pense que tu es bien placée pour répondre à cette question mais il n'y a pas... Est-ce que tu peux m'expliquer avec deux femmes quel est le risque ? Sexuel, je parle. Elle n'est pas là, Ève. Si, si, Ève est là. Si, je suis là. Ah ! Non mais je pose la question Angélique parce qu'elle essaie de réfléchir. Dis-moi, sexuellement, comment deux femmes peuvent avoir des risques ? Éve, tu en vois ou pas personnellement ? Parce que je suppose que c'est un sujet que vous avez écouté entre vous aussi. Est-ce qu'il y a des risques entre deux femmes ? Oui, il y a certaines maladies qui sont transmissibles entre femmes comme le papamiliovirus pour le cancer de l'utérus entre autres. Sexuellement, soyons fous. Déjà, sexuellement, est-ce qu'il y a des risques ? Déjà, par le baiser, c'est faux. J'en peux oublier. Ensuite, est-ce qu'on peut sexuellement, il y a des risques entre deux femmes ? Avec le cunnilingus, oui. Le cunnilingus. Enchanté. Oui, parce que si tu veux, le cancer de l'utérus, c'est donné par un virus. Et ce virus-là, tu peux aussi bien l'attraper dans la bouche que tu peux attraper le cancer de la langue, de l'œsophage avec ce virus. En revanche, deux femmes, ça peut se contaminer par le sang. Ça, c'est sûr. Avec les injections, etc., tout ce qu'on a dit, le cas numéro 2. Là, par contre, c'est sûr et certain, là-dessus, il peut y avoir contamination. Par contre, sexuellement, c'est vrai qu'on essaie de réfléchir parce que nous, on ne sait pas comment ça marche avec deux femmes. Tout dépend comment elles pratiquent. leurs relations sexuelles aussi. Oui. Est-ce que vagin contre vagin, pour dire les choses crûment, il y a un risque ? Tu sais, ça, c'est une idée préconçue, le coup des ciseaux. Toutes les lesbiennes, il ne faut pas le ciseau. Donc, à ça, honnêtement, c'est ce qu'on peut s'imaginer. En tout cas, c'est une chose qui vient en tête. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça. C'est une position que je n'ai jamais faite. Mais est-ce que c'est possible ? C'est ça la question que Geoffroy, je pense que... Techniquement, est-ce qu'on peut avoir une contamination avec une telle pratique ? Maintenant, par rapport au sida, je dirais qu'elle est extrêmement minime. Parce que, imaginons que, voilà, il y en a une qui soit bi. Bien sûr. Et qu'elle est des rapports séparés avec un homme. Donc, la transmission d'un homme à une femme, elle est quasiment de 100%. Or, d'une femme à une autre, j'avais vu une fois les chiffres, mais elles sont très minimes, mais elles existent quand même. Elles sont présentes. Les risques sont quand même présents. Même si elles sont extrêmement, je veux dire, faibles, il y a quand même des risques. Donc, si cette personne bi a une relation avec une lesbienne, même si cette femme est 100% lesbienne et qu'elle n'a que des relations avec des femmes, et que cette personne bi attrape le sida vis-à-vis, par rapport à l'homme, aux relations sexuelles qu'elle a eues avec l'homme, elle peut transmettre le sida à sa conjointe lesbienne. Puis, il y a autre chose que je vais rajouter, parce que très peu, il n'y en a pas forcément beaucoup qui le disent, qu'ils le savent, il existe des préservatifs féminins. Oui, tout à fait. Comment, Angélique ? Le stérilet ? Non. Non, le stérilet, c'est pour empêcher la nidification de l'œuf dans l'utérus. Alors, le préservatif féminin, c'est très grand, c'est très large, je pense que tu peux le confirmer, Ève, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé, mais c'est très, très grand. Au niveau diamètre, c'est grand. Est-ce que tu peux... C'est grand, pourquoi ? C'est pour recouvrir l'entièreté du sexe pour faire avoir un cunélactus protégé, je veux dire. Oui. Et en même temps, tu disais. Mais bon, il faut aussi se dire que malgré tout, aussi bien le préservatif que féminin que masculin ne protège pas de tous les virus. D'accord. Par exemple, le virus qui provoque le cancer de l'utérus peut quand même passer à travers un préservatif. Très bien. Et pourquoi... Est-ce que tu sais pourquoi ce préservatif féminin a été créé ? Est-ce que tu sais pourquoi exactement ? Quels sont les risques majeurs à part, bien sûr, la pénétration, mais ça, c'est plus les hommes qui doivent se protéger pour ça. Et pourquoi les femmes peuvent se protéger avec un préservatif ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Quels sont les risques derrière ? Parce que malgré tout, les femmes, on peut se transmettre des maladies sexuellement transmissibles, même de femme à femme. il y a des virus, il y a des maladies qui peuvent se transmettre. Et voilà. Excuse-moi du peu, là je vais parler techniquement parlant, excusez-moi, je suis désolé de parler comme ça. On ne lèche pas un morceau de latex ou de plastique quand même. Ah si ? Ah non, mais c'est encore plus écœurant, excuse-moi du peu. Donc je ne sais pas où est le plaisir sexuel de lécher ce genre de... de protéger, il n'y a pas de souci. Mais quand j'entends parler, je parle entre femmes par exemple, le préservatif féminin, faire le cunnilingus avec le préservatif, je ne sais pas où est le plaisir. Il y a d'un vangélité qui est en train de devenir fou. C'est comme faire une fellation à un homme qui a un préservatif, c'est pareil. Justement, ce n'est pas génial. Alors j'imagine que c'est pareil. Non, entre deux hommes, c'est pareil. Excuse-moi du peu, je vais en reparler après. C'est comme la fellation entre deux hommes, excusez-moi, je ne vois pas où est le plaisir de faire la fellation avec un préservatif, je vous le dis franchement. Ah, c'est d'accord. Excusez-moi du peu. Pour se protéger au niveau de la pénétration, je suis totalement pour tout ça, mais de la faire la fellation sur un préservatif, excusez-moi du peu, je ne vois pas où est le plaisir. Est-ce qu'il y a le goût à la fraise, encore la rigueur, oui ? Même pas, même pas. Oui, même, non, franchement, leur goût frais, je ne sais pas ce qu'ils ont été chercher, ça, mais franchement, je peux faire. Non, mais je parle techniquement parlant, je parle de pénétration, de la protection sur les pénétrations, c'est pour ça qu'entre deux femmes, où est le plaisir ? Parce qu'entre deux femmes, la pénétration, je ne vois pas où elle est, à part bien sûr des objets sextoys, mais je ne vois pas où est le plaisir entre deux femmes de mettre des briseurs il y a plusieurs femmes, il y a certaines femmes qui vont avoir du plaisir via leur clitoris, et il y en a d'autres, c'est via le vaginal, c'est le plaisir vaginal. Heureusement qu'il n'est pas 19h qu'on est en plein repas, parce que sinon, on aurait été mal. Je vous le dis franchement, est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser ? Des petits... J'ai vu qu'Angèle qui était à donf au niveau réaction, ça a l'air de te repousser de tes cuilleries, pourquoi ? Et pourtant, je suis désolé que même si tu as une confiance éternelle envers Laurent, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème là-dessus, mais tu ne peux pas me dire non plus que si jamais tu étais célibataire, que tu n'aurais pas pris de précaution. Ah bah si. Ben voilà. Donc, le plaisir sexuel, tu le retrouves comment après ? Il n'y en a pas. Ah, d'accord, j'ai peut-être titillé un sujet qu'il ne fallait pas en fait. évite moi. Tu fais un rapport sexuel avec un homme, admettons, parce que bon, moi je parle pour cause, avec un préservatif, il n'y a pas, tu ne ressens pas le plaisir. que si, comme avec Laura, au début, on s'est protégé, il faut dire ce qu'il en est, et après, on s'est fait confiance, on a fait des prises de sang, on a tout fait, et après, ben voilà, on a enlevé le préservatif, et c'est vrai que... Ah, il y a une chose que tu m'as racontée, Angélique, il n'y a pas très longtemps, tu fais toujours des tests. Ben ouais, c'est pour me préserver, pour voir si on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je suis comme ça, moi je veux dire, avec quand j'ai quitté l'autre con. Non, il n'y a pas d'autre con, il n'y a pas de jugement là. Je suis parti dessus, même avant que je le guise, j'ai fait un test, parce que je savais très bien qu'il n'était pas fidèle. D'accord, mais aujourd'hui, quel est le risque pour toi ? C'est quoi ? C'est automatique chez toi de faire ça tous les ans ? Ben, c'est pour me rassurer en fait, que je n'ai rien. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses ? Je peux faire confiance à une personne. Et pour toi, quelque part, c'est bien ce que tu fais, et peut-être un message à transmettre envers les jeunes. Pour toi, ça devrait être obligatoire ? Oui, pour se... Déjà pour rassurer les personnes. Qui est pour que ça soit... Pour que tous les ans, ça devrait être obligatoire, le test du CID ? Moi. Moi. Parce que c'est quand même un problème de santé publique, je vais dire. Parce qu'il y a quelque chose qui, moi, me choque, c'est qu'en plus, moi, ça me dérange personnellement, je vous dis clairement, c'est que quand on va dans des centres de laboratoire, ils ne te l'exigent pas, ils te le proposent. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des recherches sur le CIDA ? Moi, personnellement, ça devrait être obligatoire automatiquement dans les tests. Oui. Je ne sais pas en France si ça se fait. Parce que, bon, voilà, on fonctionne, même si on est voisin, on fonctionne parfois de façon différente. par exemple, ici, quand une femme est enceinte, la première chose que l'on fait, c'est la recherche de traces de SIDA. Donc, si elle est séropositive ou non. Alors, pourquoi, si on fait ça à une femme qui commence une grossesse, pourquoi on ne le ferait pas à tout le monde ? Vous savez pourquoi je pense à ça ? Parce que, vous savez pourquoi je dis ça ? Ça devrait être obligatoire, ça doit être automatique dans les tests. Il ne faut pas oublier qu'il y en a plein qui ne le savent pas qu'ils sont contaminés. Et donc, ce problème-là, pour moi, personnellement, je lance un appel en quelque sorte. Moi, je pense que ça devrait être automatique, obligatoire dans tout test sanguin que le test du SIDA soit dedans. Non pas pour vexer la personne ou tout ça, mais pour qu'on le sache. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer, mais sachant qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont contaminés et qu'ils peuvent malheureusement contaminer d'autres personnes sans le savoir, moi, je pense que par principe et par déontologie, je pense que le test du SIDA dans chaque test sanguin doit être obligatoire. Ce n'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils vont contaminer. Donc, imaginons qu'ils ont des rapports sexuels comme ça, non protégés, avec, j'invente, 12 personnes par an. Eh bien, cette personne-là va contaminer 12 personnes par an. Et ces 12 personnes-là, t'imagines, avec combien d'autres partenaires vont avoir des rapports sexuels. Voilà. imagines le, je veux dire, le nombre de personnes contaminées au bout de 5 ans. Alors moi, par principe, je n'aime pas l'idée qu'on oblige quelqu'un à faire ceci ou cela. Alors, s'il s'agit du don du sang, je pense tout à fait, ils doivent le faire, ils vérifient, ils contrôlent ton sang. C'est très important, effectivement, quand l'enfant est enceinte, il y a la vie d'un enfant aussi qui est en jeu, donc c'est important que ça soit proposé, que ça soit mis en avant, que ça soit automatiquement proposé, mais on ne peut pas, voilà, vraiment obliger quelqu'un à... Je crois que tu n'as pas compris, Geoffroy, quand je dis ça. Je crois que tu confonds en disant qu'on oblige les 60 millions de personnes à faire un test du sida, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que quand on fait un test sanguin, j'ai dit que quand on se présente devant un laboratoire sanguin pour faire des analyses sanguins, pour moi, le test du sida doit être automatique là-dedans. Ah, mais si on vient pour ça, la rigueur, ça dépend pourquoi on vient faire analyser son sang, après il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas, mais bon. Oui, mais... Alors, c'est très important qu'on le propose automatiquement, mais... Bon. Ce n'est pas proposé. De toute façon, des tests sanguins, tu en fais... Puis, excusez-moi, il ne faut pas oublier un détail, c'est que le fait qu'il y en a qui ne le savent pas et qui peuvent contaminer, pour moi, c'est la chose la plus dangereuse que je puisse entendre. N'importe qui, demain, peut être contaminé parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Pour moi, c'est dangereux. C'est un fouet. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Et moi, personnellement, c'est comme le don du sang. On parle... Ah, mais ça fait, parce que là, tu mets la vie de quelqu'un en jeu. Alors, le don du sang, c'est différent. Le don du sang, tu es obligé de faire un test sanguin avant de faire le don du sang. C'est normal, ça ne va pas prendre. Dans l'autre cas aussi, quand tu as des rapports non protégés avec quelqu'un, que tu es porteur du VIH sans le savoir, tu mets la vie de l'autre personne en danger aussi puisque tu vas la contaminer aussi. Oui. Mais un peu la question, toujours la question éthique de qu'est-ce qu'on peut faire à l'insu des gens. Qu'est-ce que... et l'autre personne au ciel ? Il y a bien des tests... Savoir à quoi elle s'expose. Il y a bien des tests sanguins qu'on ne demande pas qui sont automatiquement dans les tests de sang. Tout ce qui est sucre, fer, tout ça, tu es automatiquement dedans alors que ce n'est pas forcément demandé. Oui, ça peut être l'intérêt du... Oui. Effectivement, l'immunitaire... Tu as des tests sanguins, par exemple, quand tu as des problèmes... Non, mais c'est vrai, la question se pose, effectivement. Est-ce que quand même, c'est... Après, c'est la personne, elle... C'est ce qu'elle veut ses résultats et... Et puis, ce n'est pas un secret d'État puisque c'est censé être un secret professionnel entre le laboratoire et le patient. Donc, je ne vois vraiment pas où est le crime. J'arrange toujours à chaud, j'arrange toujours au quart de tour dès que j'entends mon obligation. Non, parce que... Non, mais c'est vrai que ça se défend très bien. Je ne me rejoins plus, ça se défend bien de le faire automatiquement. Après, la personne, elle est... voilà, elle seule est prioritaire... Voilà. Elle seule sait propos de son sang, de toute façon. Si le laboratoire sanguin voit que tu es porteur du VIH, bien sûr, il ne voit pas le crier sur tous les toits. Attention, cette personne-là, elle porte du... C'est sûr que... C'est sûr que... C'est notre démarche médicale, oui. Ah oui, totalement. En ce sens, ça se défend très bien de la cognition et... Il faut quand même le souligner, cette histoire. Oui, non, puisque c'est une question de santé publique. donc des fois, on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Et puis, ne pas violer la vie privée des personnes, ça ne se dit pas... non, mais effectivement, si c'est bien respecté, effectivement, l'intérêt public comme l'intérêt de la personne sont respectés. Je dirais même au contraire, si la personne est détectée de... Voilà, on voit qu'elle est porteuse, elle est séropositive. Le laboratoire peut dire de prévenir la personne pour qu'elle commence au plus vite le traitement, justement, pour que la maladie, je veux dire, ne déraille pas et que ça ne provoque pas des dégâts plus nécessaires dans l'organisme. Au contraire, l'espérance de vie de la personne augmente au souci. Non, mais c'est vrai, je vous rejoins, finalement, j'ai un peu à râgé, mais c'est un peu comme si on découvre un peu par hasard que quelqu'un a un cancer, on lui dit, même s'il n'y avait pas venu pour ça. c'est finalement au contraire, ça se passe qu'une bonne démarche. Ce n'est pas un truc grave, c'est la prévention et puis aussi, pour soi, pour soi, c'est un fait, mais il faut aussi protéger les autres, il faut penser aux autres aussi, et c'est ça qu'il faut se dire. ça c'est mon avis personnel. Alors justement, revenant aux HSH, on parle de risque, ça tombe très bien, sachez que le risque est réellement plus important chez les HSH, je vais vous dire pourquoi, ça ne va pas forcément vous surprendre, mais je vais quand même l'expliquer. Alors d'abord, pourquoi ? Parce que chez les HSH, les rapports anneaux sont 10 fois plus contaminants que les rapports vaginaux. pour le rapport réceptif, c'est 0,5% de transmission contre 0,05% pour un rapport vaginal réceptif. C'est un exemple. C'est technique, ce que je vous dis. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le nombre de partenaires différents sont beaucoup plus élevés chez les homos. C'est complètement faux, mais ce n'est pas grave. Chez les hommes en général, les hommes qui sont homo-hétéros, les hommes sont plus actifs que les homos. Tu vois, sur ce deuxième point, je ne suis pas d'accord, parce que de la dire que les homosexuels sont des couches partout, les hommes masculins. Il me semble que les hommes mariés qui couchent à droite à gauche, qu'est-ce que je devrais dire ? Les hommes en général, qu'ils soient homos ou hétéros, ceux avec un chromosome XY, ceux avec un pénis, on est sexuellement plus demandaires, on a besoin de plus de... Sexuellement, c'est biologique chez les hommes. Et puis si je peux me permettre, il y a des hétérosexuels qui sont des chaux-lapins aussi. Ah oui, chez les hétérosexuels... Donc je ne suis pas d'accord sur ce deuxième point. Et chez les hétérosexuels, le sexe annal existe aussi. Oui, mais de toute façon, après c'est pour ça, après on croise le fait que tu sois un homme qui en plus t'as un rapport plus à risque, ça forcément statistiquement, ça vous mange des chances. c'est pour ça que ça se... Alors quand... De la dire qu'il y a plus de partenaires chez les homos que chez les hétéros, déjà oubliez ça, c'est faux. Après c'est peut-être juste une étude, peut-être que les homos sont plus détachés, les hétéros vont moins parce qu'ils sont plus liés par des conventions sociales, alors que peut-être que les homos sont moins... Non, peut-être, voilà, c'est peut-être juste une observation statistique, c'est simple à expliquer. Alors autre point, c'est que la prévalence de l'infection VIH est largement plus élevée dans la communauté homo que chez les hétéros, donc fatalement un risque de base plus grand lors du rapport indépendamment du risque de transmission, ça c'est vrai. Il y a plus de risque entre deux hommes qu'un homme et une femme, ça c'est vrai. Oui, il y a un rapport. Voilà, ça c'est vrai. Ensuite, il y a un recul très net, très très net des habitudes de protection, alors ça aussi, il faut quand même le souligner, ce n'est pas pour rien qu'on retrouve une vraie épidémie de séphilis dans ce milieu. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de protection entre deux hommes. Et puis ça a tendance malheureusement à se dissiper, ce manque de protection entre deux hommes, c'est vrai qu'il faut le souligner, il faut quand même le rappeler, ça reste, malheureusement entre deux hommes, c'est le moyen le plus... Il y a plus de risques effectivement entre deux hommes qu'entre deux femmes ou entre un homme et une femme. Il faut quand même le rappeler ça aussi. Et le tout fait que les homosexuels représentent en gros un tiers des nouveaux cas de VIH, donc femmes inclus, il faut quand même le rappeler, alors qu'ils doivent représenter au mieux 3% de la population générale. Donc les homosexuels sont donc statistiquement la population la plus exposée et la plus fragile, bien plus que les toxicomanes, par exemple. Des milliers d'homos risquent de mourir parce qu'on leur balance des contre-vérités sur le VIH. L'exemple le plus criminellement imbécile, c'est justement que le 1 tiers d'homo et le 2 tiers d'hétéro parmi les nouveaux cas, loin de rassurés parce qu'ils sont minoritaires et ça devrait les faire flipper car s'ils étaient protégés, ils devraient représenter moins de 3% des nouveaux cas et non pas 30%. Tout simplement. C'est un petit peu chiffré statistique mais il faut quand même le souligner. Donc techniquement, les homosexuels ont autant de chance parce que c'est juste qu'ils ont plus de pratiques à risque donc pas de protection etc. Mais il faut bien insister sur le fait que les hétérosexuels ont autant de chance de l'attraper. Cela dépend uniquement de la fréquence de changement de partenaire et de la capacité à se protéger ou non. C'est le fait de croire le contraire qui fait qu'aujourd'hui le sida continue à se répandre. Ce sont aussi les personnes n'utilisant pas le préservatif qui courent le plus de risques d'attraper le sida. Tout confondu que ce soit hétérosexuel ou homosexuel. Et selon les résultats de l'étude le nombre d'infections nouvelles par le VIH a en effet nettement diminué en France toutes pour les populations confondues. Donc on comptait 8 930 personnes récemment contaminées en 2003 contre 6 940 en 2008 soit une baisse de 3,7% par an en moyenne. Mais la sous-population homosexuelle moi j'aime pas trop dire sous-population mais c'est pas moi qui le dis. La population homosexuelle masculine résiste à cette tendance en maintenant un taux de contamination élevé. Donc 1% sachez que 1% des homosexuels masculins a contracté le VIH 2008 contre 0,009% des hétérosexuels hommes et femmes confondus. C'est compliqué techniquement en parlant mais techniquement en parlant il n'y a pas plus de chances chez les homosexuels que les hétérosexuels c'est tout le monde a la même chance d'être contaminé. C'est ça qu'il faut se dire c'est très très important. Tout le monde a la même chance s'il fait le con et s'il ne prend pas de protection. Ça dépend de ça. C'est la protection voilà. Après si on réfléchit à cette personne je veux dire si je ne me protège pas je prends autant de risques que mon voisin mais tout dépend de ça c'est si on ne se protège pas tout le monde est vulnérable. Tu as raison d'aller sur l'essentiel qu'est-ce qui fait le risque c'est le fait de ne pas se protéger. Donc c'est de la dire que c'est à cause des homosexuels c'est faux c'est une c'est parce que non à cause non statistiquement il va être peut-être le premier groupe victime mais tout le monde est exposé à ça. Moi je pense que je vais rejoindre dans ce qui a été clairement dit c'est-à-dire que ce n'est pas la faute des homosexuels ou des hétérosexuels c'est la faute d'autrui parce qu'ils ne se protègent pas point. Comme ça on est tranquille. Comme ça il n'y a pas une histoire d'homosexualité ou d'hétérosexualité. Pour moi la transmission du sida ce n'est pas une histoire d'orientation sexuelle. Pour moi le sida c'est une personne qui malheureusement ne prend pas apte des risques de contaminer autrui comme ce soit un homme ou une femme et qu'ils ne se protègent pas. Pour moi c'est la faute d'une personne qui ne prend pas en conscience et qui n'a pas conscience des risques qu'ils donnent à autrui. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas une histoire d'orientation sexuelle ce que je sache. Non, non, non. Là il n'y a pas à responsabiliser un groupe ou une population. Et justement on va en arriver à ce sujet-là parce qu'aujourd'hui malheureusement et c'est ça aussi le coup de gueule à passer c'est que le préservatif aujourd'hui est moins utilisé partout par n'importe qui parce que selon une étude la vulnérabilité de la population homosexuelle masculine face au VIH s'explique par la hausse des rapports non protégés et du nombre de partenaires tant chez les personnes infectées que celles qui ne le sont pas. Donc on constate effectivement un recul de l'usage des préservatifs mais il ne concerne pas que les homosexuels. C'est un phénomène global. D'ailleurs les homosexuels restent la sous-population qui ne se protège le plus proportionnellement avec la différence c'est que la maladie est beaucoup plus présente au sein de cette population. On estime quand un homosexuel sur 5 et un sur 8 sont séropositifs statistiquement un jeune homosexuel de 25 ans a 1000 fois plus de risque de rencontrer un partenaire séropositif qu'un hétérosexuel du même âge c'est compliqué cela démultiplie le risque d'être contaminé au premier écart. Cette particularité explique aussi pourquoi le taux de contamination reste élevé malgré les bénéfices du traitement antirétroviral qui réduit la contagiosité du malade. A l'heure actuelle il semble difficile d'imaginer une mesure particulière permettant de réduire la contamination chez les homosexuels car il s'agit d'une population déjà bien suivie et très sensibilisée au VIH. Toutefois le rapport de l'INVS recommande de faire porter les efforts tant sur le volet prévention et dépistage que sur le volet traitement puisque l'effet préventif des antirétroviraux est plus fort quand le traitement est commencé plus tôt après la contamination. Voilà. Encore une histoire technique qu'il faut quand même souligner. D'ailleurs c'est une bonne question qui a tendance parmi vous à moins utiliser le préservatif et pourquoi. Et là c'est le drame personne ne veut le dire. On est compte ? Je vais vous poser une question différemment. Si on est un partenaire durable est-ce qu'il faut pour autant moins utiliser le préservatif ? Durable à un certain moment oui je dirais quand même. Est-ce que tu penses que la personne est-ce que tu es sûr à 100% que la personne que tu as avec toi est fidèle ? On n'est jamais sûr à 100% c'est évident mais comme l'autre personne n'est pas sûr que toi-même tu es 100% fidèle alors. Non parce que c'est bien de faire confiance mais est-ce que tu es sûr à 100% qu'il est fidèle avec toi et malheureusement et que lui-même et que ton partenaire lui-même se protège ? C'est ça la confiance c'est du risque forcément. Après si moi si j'ai un partenaire et si je veux aller voir ailleurs je sais que je me protégerai avec ma maîtresse ou mon amant mais oui malheureusement dans les couples bon il faut aussi prendre ce... Ouais. Attention la question est coriace quand même je vois Angélique qui est morte de rire je ne sais pas pourquoi pourquoi es-tu morte de rire ? Ça peut t'arriver c'est ça ? Non 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 parce que j'ai entièrement confiance en Laurent. D'accord. Laurent ça va tu es tranquille tu es libérée tu peux faire ce que tu veux puisqu'elle a entièrement conscience. Nous on est ensemble ça fait 8 ans on a tellement on se fait confiance mutuellement moi je ne vais pas voir ailleurs il ne va pas voir ailleurs et il n'y a pas de réservatif entre nous. Voilà. Depuis le début ou au bout d'un certain temps quand même ? Non 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 parce qu'elle a dit qu'au début il se protégeait. Oui. Et toi Ève ah ah tu prends la parole vas-y. Oui dis-moi. Ben est-ce que c'est vrai que toi c'est un peu c'est un peu plus complexe avec tu as des relations complexes mais le préservatif est-ce que tu as tendance à l'enlever facilement ou est-ce que ça te prend du temps pour faire confiance à quelqu'un là-dessus ? Ou est-ce que pour toi tu es contre à ce que n'importe quel couple enleve le préservatif parce qu'il y a malheureusement des infidélités par-ci par-là ? Et je ne te dis pas qui malheureusement parce que tu as vécu tout ça. Eh bien justement c'est une bonne question parce que je tombe finalement sur la bonne personne sur ce sujet. Mais personnellement moi avec elle je n'ai jamais utilisé de préservatif parce que voilà je lui faisais confiance et moi personnellement comme je donne mon sang etc je fais pas mal de tests Attends Eve tu fais confiance à des personnes comme ça tout de suite ? Mais disons que c'est la seule à qui j'ai vraiment fait confiance comme ça. D'accord et malheureusement tu t'es plantée donc tu es un bon exemple encore une fois excuse-moi Eve je ne veux pas te déstabiliser mais il faut avoir des exemples concrets de ton côté tu fais confiance et malheureusement tu t'es plantée et ça aussi j'espère ça peut te servir de leçon. Évidemment Geoffroy je ne vais pas te poser ce genre de questions les préservatifs tu les utilises tout le temps ? Oui Oui C'est une question donc c'est une question un petit peu embêtante je suis désolé je suis désolé de te poser cette question en sachant que je connais ton vécu vraiment pour les pour ce qui relève de la pénible Merci Geoffroy pour la technique tout le monde sait ce que c'est Oui franchement oui ça reste Et pour la fellation non tout va bien ? Écoute Oh bah écoute je suis obligé de poser des questions techniques Non non mais pour dire les choses franchement non pour la fellation non mais c'est vrai pour la fellation je... Fellation avec ou ? Allez attention les filles et garçons tout le monde je pose la question avec ou sans préservatif ? Sans Sans préservatif Geoffroy t'as dit ? Pour la fellation Oui T'as dit 100 ? Oui oui T'as dit 100 Oui Tu vois comment toujours protégé ou il n'y a pas de quoi s'inquiéter ? Fellation j'appare bien sûr Merci La fellation pour bien faire normalement ce serait toujours avec préservatif Oui Surtout les débuts Surtout les débuts quand on ne connait pas la personne Bonjour après le goût de plastique dans la langue après Toujours préservatif pendant les fellations ? Non 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 C'est écœurant Ça dépend Oui Et après t'as le morceau de latex dans la bouche qui reste Après ça va rester dans la bouche tu sais Je dirais que les 6 premiers mois bien faire ce serait bien parce que en général pour faire le test savoir si on est séropositif ou non on conseille toujours de faire le test 6 mois après le rapport sexuel Ah maintenant c'est 3 Ah 3 Bon d'accord Eh bien je dirais que pendant ce temps-là ce serait avec préservatif et une fois passé ce temps-là faire tous les deux le test pour savoir où les deux personnes en sont et montrer voilà je te montre mon test toi tu montes le tien et s'il n'y a rien pourquoi pas éventuellement penser sans Très bien Alors on va parler justement des tests de VIH Est-ce que on en a parlé plusieurs fois de ça mais je vais expliquer techniquement exactement en quoi ça consiste parce que je ne l'ai jamais fait je crois Est-ce que vous savez ce que c'est que le TROD Qu'est-ce que le TROD C'est un truc récent ça date de 2 ou 3 ans Le TROD c'est un test rapide qui détecte le VIH et sachant que c'est un test qui est pratiqué par les associations notamment EDZ Vous savez les petites piqûres sur le doigt qui détectent en 30 minutes vous savez c'est ça le TROD Voilà une petite goutte de sang et en 30 minutes on vous dit si vous l'avez c'est ça le TROD Voilà Donc je vais expliquer les associations sont désormais habilitées à pratiquer les tests de dépistage rapide à orientation diagnostique c'est ce qu'on appelle le TROD plus communément appelé test de dépistage rapide du VIH Donc par exemple les militants de l'association EDZ sont formés aux gestes techniques et à l'accompagnement C'est dommage que Charotte n'est pas parmi nous parce qu'elle nous aurait bien expliqué sur ce sujet Donc avec seulement une goutte de sang recueillie au bout du doigt les TROD permettent d'obtenir en quelques minutes un résultat fiable tout simplement L'association EDZ d'ailleurs vous propose donc vous allez dans les locaux de EDZ donc ils vous proposent de ce dépistage dans le cadre d'une discussion plus large sur la sexualité et la prévention Donc il y a un militant qui est à votre écoute qui recueille vos attentes et vous explique le déroulement du test il ou elle échange avec vous sur les conséquences possibles du résultat Donc ça c'est le premier point Deuxièmement il va y avoir un prélèvement d'une goutte de sang au bout de votre doigt Un petit peu comme les diabétiques C'est un petit peu le même procédé Troisième étape c'est la réalisation du test sachant que le résultat est disponible en quelques minutes en général 30 minutes Et enfin Quatrième point Quatrième étape c'est que le ou la militante va vous donner le résultat oralement et par écrit Mais je vous rappelle un détail c'est que les militants ne sont pas des médecins Donc c'est que juste après ce résultat si jamais ça s'avère positif il faut aller voir un médecin C'est pas malheureusement le militant qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il signe là médicalement parlant il faut voir tout de suite un médecin il ne faut pas attendre quoi que ce soit deux ou trois jours ou une semaine après il faut voir un médecin tout de suite Donc évidemment si votre résultat est positif cela signifie pour vous une très forte suspicion d'infection par le VIH un prélèvement de confirmation devra être effectué auprès d'un cabinet médical c'est ce que je viens de vous dire ou en CDAG Vous savez ce que c'est le CDAG ? C'est exactement ça Centre de dépistage anonyme et gratuit Merci Angélique ou tout simplement en laboratoire Voilà tout simplement Alors si votre résultat est négatif et si vous n'avez pas eu de risque d'exposition au VIH dans les trois derniers mois c'est pour ça j'ai acheté trois mois dans les trois derniers mois précédant ce test cela signifie que vous n'êtes pas infecté par le VIH si vous avez pu être en contact avec le VIH dans les trois derniers mois précédant le test il faudra donc refaire un test trois mois après le dernier contact supposé avec le VIH pour être certain de ne pas être affecté tu vois Ève tu as la réponse à ta question c'est pas six c'est bien trois mois je te le précise ouais mais bon moi je préfère quand même rester sur les six mois ah non six mois c'est trop long c'est trop long mais après rien ne t'empêche de faire tous les trois mois si je peux me permettre donc en résumé je vous ai expliqué il y a quand même une différence entre le test classique et le test du trône parce que quand vous faites le test classique c'est quand vous allez dans les laboratoires donc il y a une différence entre les deux donc si vous faites par exemple la première question quel est le délai d'obtention du résultat donc si vous faites un test classique vous l'aurez entre trois jours et trois semaines le résultat tandis que le test de dépistage rapide vous l'avez entre deux et trente minutes le résultat c'est quand même une grosse différence il y a une autre question qui dit quel délai pour obtenir un résultat négatif fiable donc sur un test classique c'est six semaines après une exposition six semaines c'est un mois et demi c'est quand même fou et le test de dépistage rapide c'est trois mois après une exposition au risque trois mois ensuite quel type de prélèvement donc dans le test classique c'est la prise de sang au pli du coude tout simplement tandis que le test de dépistage c'est la goutte de sang au bout du doigt ensuite quel type de personnel là par contre c'est un mérite débat c'est que le test classique c'est un personnel médical tandis que le test trône c'est tout simplement un intervenant associatif ça aussi il faut réfléchir parce que c'est pas du tout la même chose donc où faire le test pour un test classique c'est en CDAG comme je vous ai dit et pour les trônes c'est dans des locaux associatifs tels que HEDS et les coûts alors ça aussi c'est très important est-ce que c'est payant d'après vous tout ça ce que je viens de vous dire non dans les laboratoires c'est gratuit déjà ou remboursé par la sécurité sociale au pire et le trône d'après vous payant ou gratuit gratuit c'est gratuit le trône donc déjà vous pouvez aller tranquillement dans les locaux de HEDS tranquillement pour un petit trône gratuit ça ne coûte rien en plus c'est juste une petite piqûre au doigt moi j'ai reçu ça je vous dis clairement je suis phobique des piqûres mais je préfère mieux la piqûre au doigt que les piqûres sur le coude je vous dis clairement donc dans quelles conditions donc sachez que quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit ça aussi c'est très important dans les CDAG c'est anonyme donc pour les tests classiques quoi qu'il en soit c'est anonyme et pour les trônes sachez que pour les associations c'est également anonyme donc ça veut dire que les intervenants associatifs n'ont absolument pas à divulguer vos résultats à qui que ce soit c'est aussi dans le secret il y a aussi le secret médical mais les associations ont aussi le secret professionnel c'est très important de le dire ça aussi tu étais au courant Eve de ça ? oui puisque j'ai travaillé dans le milieu social donc je sais très bien qu'il a le secret professionnel qu'on ne peut pas casser et c'est très bien d'ailleurs il faut aussi comme tu le fais si bien le rappeler parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire oui mais si j'y vais est-ce que voilà que malheureusement je suis découverte séropositive qui va être mis au courant est-ce que ça ne risque pas de s'évanter est-ce que voilà j'y tenais à le faire parce qu'il y en a qui hésitent et qui ont peur de ça justement et bien ne vous inquiétez pas il y a le secret professionnel et médical médical pour les classiques et professionnel pour les associations déjà vous pouvez porter plainte de toute façon si jamais il y a eu voilà ils ont toute personne à le droit de porter plainte en cas de non-respect de cet anonyme justement alors ensuite on a parlé tout à l'heure de la PrEP qu'est-ce que la PrEP vous savez ce que c'est la PrEP qu'est-ce que la PrEP ça c'est encore une autre technique pour dépister donc c'est adapté donc la PrEP est adaptée aux personnes qui ont de nombreux partenaires sexuels et qui ont du mal à utiliser systématiquement des préservatifs donc la PrEP permet aussi à une personne de se protéger quand son partenaire ne veut ou peut pas mettre de préservatif ou encore si elle souhaite une double protection contre le VIH donc le préservatif plus la PrEP donc c'est une méthode récente et efficace dont l'avantage principal est de s'assurer personnellement de sa protection et d'anticiper la prévention avant le moment du rapport sexuel comme n'importe quel médicament ou vaccin cet outil n'est pas efficace à 100% et son efficacité dépend fortement du fait de le prendre correctement et d'être bien suivi ce traitement associe une prise de médicaments et aussi des dépistages réguliers tous les 3 mois ainsi également aussi des dépistages complets contre le VIH l'hépatite B ainsi que les autres IST et évidemment bien sûr un suivi médical c'est très important de le dire ça aussi donc le médicament utilisé c'est la Trouvada je pense que tout le monde a entendu parler de ce médicament la Trouvada donc c'est utilisé depuis longtemps pour le traitement des personnes vivant avec le VIH c'est un médicament antirétroviral suffisamment efficace pour faire barrière au VIH avant qu'il ne pénètre dans l'organisme donc c'est peu toxique et c'est facile à prendre je tiens à le préciser les autres médicaments antirétroviraux ne sont pas utilisés pour la PrEP donc la PrEP est proposée sur prescription depuis janvier 2016 et c'est prise en charge par l'assurance maladie à 100% donc c'est réservé à des personnes séronégatives de plus de 18 ans qui sont très exposées au risque d'infection par le VIH ça va vous suivez le truc donc qui est concerné je vais expliquer en détail maintenant donc la PrEP s'adresse aux personnes séronégatives qui ont de nombreux partenaires sexuels et qui n'utilisent pas systématiquement des préservatifs la PrEP permet aussi à une personne de se protéger quand son partenaire ne veut ou peut pas mettre de préservatif ou encore si elle souhaite une double protection donc les premiers concernés sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes fortement exposés au VIH du fait de l'importance de l'épidémie dans ce groupe les personnes transgenres peuvent aussi y accéder si leur activité sexuelle les expose au VIH la PrEP est proposée aux hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes ou aux personnes transgenres dans des situations précises d'exposition au VIH donc je vais expliquer qui sont concernés en termes plus précis donc sont concernés les personnes soit qui ont des rapports anneaux non protégés avec au moins deux partenaires sexuels différents dans les six derniers mois soit des personnes ayant présenté plusieurs épisodes d'IST dans les douze derniers mois comme la syphilis les infections à la chlamydia la gonococci ou alors la primo-infection par les virus de l'hépatite B ou C ensuite il y a aussi les personnes qui ont eu ou ayant plusieurs recours au traitement post-exposition donc les TPE dans les douze derniers mois et enfin il y a aussi les personnes qui consomment lors des relations sexuelles des substances psychoactives en éjection ou en snif ça aussi c'est très important de le dire je pense que pas beaucoup le savaient ça donc la PrEP ne protège pas des autres IST ni des hépatites la seule protection fiable contre les IST reste l'usage systématique des préservatifs les dépistages réguliers ainsi que les traitements adaptés donc comment peut-on avoir accès à la PrEP je vais vous expliquer donc il faut consulter une association qui est un bon moyen pour être orienté vers le bon service le traitement PrEP est initié en consultation auprès d'un médecin hospitalisé spécialiste du VIH ou dans les centres gratuits d'information de dépistage ou de diagnostic du VIH ainsi que des hépatites virales ou des autres IST on parle par exemple des CEGIDD après cette première prescription le renouvellement et le suivi peuvent être faits par un médecin généraliste ça c'est très important la PrEP ce n'est pas juste prendre un médicament c'est aussi s'engager dans un suivi de prévention régulier comme les dépistages la surveillance et les conseils personnalisés et enfin ce médicament vous a été personnellement prescrit il n'est pas adapté à tout le monde ne le donnez pas à qui que ce soit c'est très important il faut s'engager seul dans une PrEP en dehors d'un suivi médical qui est peu fiable et qui crée un risque d'échec et de complication tiens ça répond aussi un petit peu à ta question et là-dessus d'ailleurs voilà voilà ça c'est la PrEP je pense qu'on a beaucoup entendu parler de la trône mais la PrEP beaucoup moins et il fallait que j'explique en quoi ça consiste il y a juste une question qu'on n'a pas dit que je voudrais qu'on débatte vite fait est-ce que vous êtes pour ou contre justement que la pharmacie vous vende des dépistages on va dire des dépistages de VIH à domicile vous savez on peut les acheter à la pharmacie ça maintenant moi je suis pour oui alors c'est bien mais est-ce que c'est forcément fiable non est-ce qu'il vaut mieux pas personnellement se sécuriser dans un parce qu'il y en a qui ont peur de connaître la vérité dans un laboratoire c'est malheureusement le cas il y en a qui préfèrent mieux à domicile garder pour soi ne pas le divulguer à qui que ce soit chose que je peux comprendre mais est-ce que est-ce que c'est vraiment sûr est-ce que ce moyen là est vraiment fiable est-ce qu'on est vraiment sûr à 100% que ça fonctionne ou est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt recommandé à toutes les personnes de faire des analyses dans des laboratoires qu'est-ce que vous préférez faire chez soi ou en laboratoire qu'est-ce que vous préconisez ça en laboratoire toi tu dis les deux il n'y a rien qui te choque au niveau de faire des tests à domicile il n'y a pas de soucis moi je dirais en laboratoire c'est le mieux c'est plus sécurisant c'est clair mais je peux comprendre aussi des personnes qui ont des réticences et qui ont peur c'est tout à fait normal et là-dessus il faut respecter les choix des gens en disant que si je veux faire à domicile c'est mon choix et que je n'ai pas envie que forcément ça soit divulgué ailleurs mais à une condition c'est que cette personne ne le cache pas après parce que ça aussi est-ce que vous êtes pour ou contre des gens qui cachent parce que ça ça existe aussi il y en a qui ont tellement honte de cette maladie est-ce que vous êtes pour ou contre que ces personnes qui sont infectées par le VIH le cachent à ses partenaires ah oui oui donc pas il y a s'ils ne se protègent pas je pense non non là quand même il y a négligence il y a une négligence presque criminelle je voudrais dire et puis il y a un manque de respirant vers le partenaire quelque part qui le garde pour soi quand il le garde pour soi c'est son choix et là dessus il n'y a aucun problème et puis tu vas avoir une relation sexuelle avec autrui là c'est quelque chose quand même que tu dois voilà tu dois vertir et puis il y a une autre aussi une autre raison qui pousse aussi à le cacher c'est aussi le problème pour trouver un travail il faut rappeler que dès qu'une personne dévoile sa maladie le travail c'est une catastrophe c'est terminé sachant et je rappelle que la discrimination en raison de la santé est interdite et le sida en fait partie donc une personne qui refuse ça aussi c'est très important de dire une personne qui refuse d'embaucher quelqu'un qui a le sida est une discrimination punie par la loi ça aussi il faut quand même le rappeler dire directement que c'est à cause de ça oui mais je comprends leur et après il faut comprendre les personnes qui vivent avec le VIH leur réticence parce que évidemment sexuellement parlant si jamais ils le disent et bien ils n'ont pas de rapport sexuel et les personnes qui il faut se mettre à la place des personnes qui ont du sida de toute façon pour comprendre si il y a personne ça implique que ça soit très difficile d'en parler je pense si une personne qui assume sa maladie je peux vous dire que c'est encore plus difficile à le vivre parce qu'il est encore plus rejeté et encore plus isolé parce que sexuellement parlant s'il en parle forcément il n'aura pas de rapport parce que les personnes n'iront pas vers les personnes qui sont contaminées par le sida donc forcément ils sont obligés quelques fois de le cacher mais à condition qu'ils soient protégés pour avoir des rapports mais à condition qu'ils soient protégés ça c'est très important et le deuxième point c'est qu'au travail ils ne vont pas dévoiler leur maladie sous peine d'être refusés à l'embauche et je comprends et puis dès qu'on part du sida les regards je ne vous raconte pas aussi les regards de travail vous avez vu le film Philadelphia voilà oui je pense il y a un film que je pense en premier c'est ce film là qui explique vraiment bien comment ça fonctionne voilà il faut se mettre à la place d'une personne qui vit avec ça pour avec cette maladie pour comprendre leur vie quotidienne quoi en fait et je me mets à leur place et sachez que la sérophobie ça existe on parle de sérophobie c'est à dire les gens qui rejettent une personne qui a le sida et bien pour moi c'est punissable par la loi et je rappelle que c'est condamnable c'est une discrimination punie par la loi en raison de la santé c'est un critère de la santé le sida donc là dessus ils sont protégés par la loi de toute façon et moralement parlant quelqu'un qui a le sida c'est pas parce que quelqu'un a le sida vous pouvez pas lui serrer la main vous pouvez pas lui faire la bise et vous pouvez pas lui parler c'est que il y a des je vois pas où est le problème une personne qui est contaminée par le sida vous pouvez largement lui faire la bise sur la joue vous pouvez lui serrer la main sans aucun problème vous pouvez la côtoyer être amie avec etc etc je vois vraiment pas où est le problème tout à fait et ça c'est très important de le dire parce que je vous raconte pas leur vie quotidienne c'est terrible ce qu'ils vivent c'est vraiment affreux et moi là dessus je défends leur cause à 100% parce que ça me fait mal au coeur qu'ils soient aussi rejetés heureusement qu'il y a des associations qui existent mais ils vont pas non plus vivre leur vie quotidienne grâce uniquement à leurs associations ils ont le droit aussi de vivre librement et normalement comme tout le monde malheureusement c'est pas évident pour eux est-ce que vous avez des messages des coups de gueule à passer sur ce sujet d'ailleurs vous même se protéger ça d'accord ça c'est automatique et ça c'est tout le monde de toute façon c'est pas uniquement ceux qui ont le virus c'est pas uniquement ceux qui ont le virus qui doivent se protéger c'est vraiment tout le monde c'est vraiment tout le monde ça c'est très important de le dire ça aussi est-ce que vous avez des coups de gueule aussi à passer notamment ce que je viens de dire sur l'asérophobie l'exclusion tout ça est-ce que vous avez des messages à passer c'est dégueulasse de mettre quelqu'un de côté tout ça parce qu'il est atteint du sida et ça me fait penser à quelqu'un que j'ai connu ou j'ai découvert qu'il était séropositif et ça n'a pas changé l'amitié que je lui ai apporté parce que j'ai un ami moi qui était atteint du sida tu parles de qui d'un ami qui est d'un ami d'enfance ah d'accord et comment t'as réagi quand tu l'as su quand je l'ai su je lui ai posé la question et il m'a dit oui c'est vrai je suis atteint du sida et je lui ai demandé pourquoi il me l'avait pas dit par peur de mon jugement ça vous est arrivé ça justement des personnes dans votre entourage qui sont atteints du sida qui ont peur de vous en parler justement pour éviter qu'ils se fassent rejeter ça vous est arrivé ce même cas ou pas non personnellement non et si ça justement et si ça devait vous arriver quelle est votre réaction amie ou personne susceptible avec qui on peut avoir une relation sexuelle amie peu importe amie ou personne susceptible peu importe n'importe quelle personne qui est proche de vous quelle serait votre première réaction moi j'essaie de témoigner ma confiance je veux dire moi je serais déjà très touché déjà qu'il me fasse cette confiance et j'essaie de me montrer la hauteur en lui montrant bien que je comprends et que que je ne le rejette pas et qu'au contraire je le je suis à ses côtés si on me fait voilà si on ose me dire ça c'est que vraiment ça demande du courage déjà d'en parler à quelqu'un c'est vrai mais toi tu le rejettes pas ça va pas te donner réticence ça va pas te ça va pas te c'est le point de lui montrer au contraire alors je lui dirais mais je me suis dit merci de me faire confiance si et vraiment vous montrer justement qu'au contraire non je qui peut compter sur moi justement que je comprends que je peux au moins tenter de comprendre par quoi il passe même si est-ce que ça changerait par exemple la relation amicale que tu aurais avec cette personne amicalement non bien sûr que non voilà je voudrais même dire ça pourrait même la renforcer parce que quelque part vraiment il a osé me partager quelque chose de très bon avec moi au contraire je dirais bien au contraire et toi Ève la même chose alors moi si c'est en amitié bien sûr je ne repousse pas et si c'est pour éventuellement que ce soit une future partenaire sexuelle eh bien j'irai avec elle voir des médecins pour me protéger au maximum voilà prendre le maximum de protection mais ce n'est pas pour autant que je la repousserai d'accord donc ça c'est très important à le dire et vous avez des conseils justement à dire aussi aux jeunes notamment parce que ça aussi il faut faire de la prévention vers les jeunes est-ce que vous avez des messages à passer et ce sera notre conclusion pour les jeunes d'aujourd'hui oui je dirais voilà c'est vrai que l'espérance de vie des personnes séropositives et atteintes du sida forcément augmentent l'espérance de vie est beaucoup plus grande par rapport il y a ne fut que 10 ans c'est vrai mais ça n'empêche que au quotidien des personnes décèdent des suites de 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 la maladie du sida du sida et que il faut arrêter de banaliser cette maladie qui est qui est un vrai fléau qui touche bien sûr toute la planète et que donc il faut continuer à se protéger continuer à informer parce que voilà je malgré tout il faut il faut il faut continuer à s'informer et continuer à se protéger ne pas négliger le le risque d'infection Angélique tu as un petit message à passer toi qui discute beaucoup et puis tu as des messages à passer aux jeunes surtout les jeunes il faut qu'ils se protègent et s'ils veulent faire mettons 100 préservatifs qu'ils font au moins un test voilà et qu'ils attendent des résultats d'accord d'ailleurs au niveau des écoles est-ce que vous savez si parce que ça je ne sais pas aujourd'hui il faudra qu'on se renseigne et qu'on fasse une enquête est-ce que vous savez si dans les écoles on parle assez suffisamment du sida aux jeunes ou est-ce que ce n'est pas assez pour vous on n'en parle pas assez il n'y a pas assez de prévention au niveau des jeunes au niveau des collèges je sais que dans les cours de biologie on explique comment mettre un préservatif etc est-ce que l'école fait bien comprendre aux jeunes que le sida ce n'est pas banalisé et qu'il faut prendre ça au sérieux ben non justement ils ne le font pas et c'est ce qui devient malheureux parce que et c'est pour ça que la plupart il y en a la plupart qui sont contaminés et qui ne sont pas au courant je dis ça pourquoi parce que dans les années 90 on nous rabâchait avec ça ouais et vas-y tous les jours tous les jours le sida il fallait qu'on en parle aujourd'hui ce n'est pratiquement presque pas le cas il y a des cours de biologie aujourd'hui on appelle ça la SVT biologie ça n'existe plus aujourd'hui on appelle ça des cours de SVT dans les SVT on explique comment mettre le préservatif quels sont les modes de transmission du sida mais j'ai l'impression que ça s'arrête là j'ai l'impression que ce n'est pas plus que ça que ce n'est pas plus sérieux que ça on va dire au niveau enseignement au niveau des enseignants j'ai l'impression que ce n'est pas plus cash que ça pas plus radical alors j'espère qu'il y a des enseignants qui sont très à cheval sur ce sujet et qui disent bien comme il faut aux jeunes ce qu'il faut moi je pense que les enseignants ont un rôle à jouer là dessus parce que les jeunes aujourd'hui ah mais les enseignants ils ont un rôle à jouer là dessus il faudrait qu'on fasse pour moi personnellement une enquête ou un test envers les jeunes savoir s'ils savent ce que c'est que le sida comment faire ça serait bien de faire une petite enquête là dessus aujourd'hui ça serait pas mal mais aujourd'hui vous trouvez que ce n'est vraiment pas comme il y a 20 ans c'est aujourd'hui ah non d'accord comparé au départ on en parle moins maintenant qu'il y a avant alors on en parle moins alors que c'est autant dangereux qu'il y a 20 ans ah bah c'est pire non c'est pas que c'est pire il y a des traitements mais il faut rappeler que c'est quand même aussi dangereux dans le sens transmission c'est ça qu'il faut se dire et puis le côté préservatif je sais pas combien de fois mais le côté préservatif qui a tendance à s'oublier c'est encore plus grave est-ce que les jeunes ils se pensent intouchables alors ils se disent intouchables il ne faut pas exagérer non plus bah ils se disent que ça ne leur arrivera jamais mais je pense que ça serait une bonne idée de lancer une petite enquête envers les jeunes à savoir s'ils savent ce que c'est que le sida comment faire les motos de transmission est-ce qu'ils portent des préservatifs ça serait vraiment bien de savoir ça ce que je pensais aussi c'est que par rapport aux préservatifs que je retourne en Afrique je sais qu'il y en a certains qui lavent leurs préservatifs pour les réutiliser donc le message du préservatif est unique exact c'est au sécurent ce que tu dis Berk évidemment que c'est unique un préservatif c'est d'un seul rapport c'est bien que tu le dises ça et vous aussi c'est très important c'est un seul rapport point il n'y a pas de point voilà même si c'est précoce c'est pas grave précoce et que si jamais il y a l'éjaculation précoce c'est au revoir à la déchetterie aussi donc c'est au revoir et on passe à un nouveau préservatif non mais tu sais tu rigoles Angélique mais c'est du très sérieux ce que je dis ça a l'âme parce que je connais quelqu'un qui éjaculateur précoce donc non mais c'est très important parce qu'on en rigole on en rigole mais là on est sur un sujet très 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 sérieux Geoffroy t'as aussi des messages à passer envers les jeunes ou pas ? je ne sais pas s'ils sont informés je ne sais pas s'ils sont bien informés si vraiment s'ils ne négligent pas trop les risques de toute façon on sait que les jeunes on a souvent quand on est jeune souvent tendance à adopter des comportements à risque que ça soit sexuellement ou les drogues ou la conduite et donc ça c'est vraiment non mais c'est sûr que c'est une population qui est vraiment très important c'est très important de la prévention il faut vraiment assiduer les jeunes quant à la prévention il faut vraiment les informer il faudrait savoir est-ce qu'ils savent bien ce que c'est que le sida est-ce qu'ils se rendent bien compte que c'est encore une maladie très grave on n'en parle pas mais que ça touche plus de personnes c'est comme les accidents de la route ça touche beaucoup de monde c'est marrant que tu dises que ça concerne uniquement les jeunes je ne suis pas d'accord il ne faut quand même pas oublier un détail c'est que les personnes âgées aujourd'hui tu parles du sida qui ne savent pas ce que c'est aussi je ne sais pas je ne sais pas si les jeunes savent ce qu'ils sont mis au courant alors que eux voilà je pense que c'est aussi une population on n'a peut-être pas je ne sais pas si on avait abordé les tranches d'âge je pense effectivement est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont plus à risque et qui statistiquement sont touchées par les maladies sexuelles il n'y a pas de tranches d'âge le rapport sexuel c'est partout pareil est-ce qu'on observe plus de risque de contamination chez les plus jeunes ah non il n'y a pas d'âge pour le sida il n'y a pas d'âge tout le monde peut être touché mais est-ce qu'il y a des comportements c'est pas parce que les jeunes sont plus en dirant que les personnes âgées que les personnes âgées peuvent pas avoir malheureusement les personnes âgées font plus attention que les jeunes on dit que les jeunes on adopte souvent en adolescent ou en très jeune adulte on adopte parfois des comportements un peu plus à risque et ça peut comprendre aussi les rapports sexuels non protégés on peut avoir le sida autant à 15 ans qu'à 30 ans qu'à 60 ans et même jusqu'à 80-90 ans allons-y la question est est-ce qu'ils font plus est-ce que les jeunes voilà quand on est jeune on est un peu con on n'est pas encore tout à fait adulte est-ce qu'ils font plus les cons est-ce qu'ils ont des comportements plus à risque je ne suis pas d'accord avec toi parce que je sais qu'il y a des gens qui font des même dans les sites de rencontres tu verras qu'il y a des personnes beaucoup parce que tu parles des jeunes donc je te dis qu'il y a des personnes qui sont beaucoup âgées et qui font des comportements à risque aussi est-ce qu'ils sont voilà est-ce que statistiquement pour moi je te dis clairement il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés c'est tout le monde non mais tout le monde est concerné oui non je ne dis pas ça est-ce que est-ce que est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose merci Angélique Ève oh non merci Ève comme ça je suis bien parti juste une précision donc un on va faire une conclusion là-dessus le préservatif reste le meilleur pour moi vaccin à l'heure d'aujourd'hui contre le sida c'est con à dire c'est vrai est-ce que le préservatif est 100% fiable contre le sida j'en sais rien on n'a pas intérêt d'avoir un préservatif ah oui ne pas utiliser un préservatif usagé si le préservatif est déchiré ne l'utilisez pas non plus si jamais il y a un trou n'importe quoi ne l'utilisez pas très important très important à dire aussi une personne que vous ne connaissez pas préservatif automatique il n'y a pas de confiance ou pas confiance je suis sûr de la personne etc c'est préservatif automatiquement quand on ne connaît pas une personne même pour leur rapport voilà c'est très important je pense je dis ça aussi aux jeunes malheureusement aussi il y a l'effet de l'alcool sur l'effet de l'alcool tu ne fais pas attention sur les protections malheureusement là dessus j'espère que l'autre partenaire qui est moins écolisé fait attention à ça c'est aussi là dessus je ne sais pas comment expliquer mais faire très attention à tous les paramètres ensuite une personne qui sait qui est contaminée qui n'est pas obligée de le dire quoi qu'il en soit automatique et obligatoire protection partout dans tous les sens du terme au moins ça c'est très important c'est la moindre des choses on ne pas respecte pour autrui les personnes il faut rappeler aussi un détail c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont contaminés par le virus tout pourquoi je préconise que c'est pas une obligation c'est vrai mais je pense que maintenant qu'on sait qu'il y a des cas qui ne savent pas je pense que la meilleure chose c'est au moins une fois de savoir dans sa vie si jamais on a le virus déjà ça peut être une sécurité pour n'importe qui et aussi une sécurité pour le partenaire c'est ça qu'il faut se dire aussi est-ce que d'autres conseils à donner dans tout ce que j'ai dit voilà non non oui le site d'action évidemment je rappelle qu'on est en en plein week-end site d'action on va finir là dessus le 110 vous faites un don au 110 vous allez sur le site www.sitedaction.org ou vous faites aussi un don par SMS je n'ai plus le numéro sur moi 72 110 c'est 92 110 ah 92 110 j'étais pas loin vous pouvez faire un don de 5 euros par exemple par SMS au 92 110 n'hésitez pas voilà j'ai tout dit j'ai tout fait n'hésitez pas à donner pour la recherche c'est très important aussi pour la suite notamment pour essayer de voilà à ce que la recherche trouve plus rapidement le vaccin parce que moins on donne d'argent et moins malheureusement plus ça va être long à trouver le vaccin c'est ça qu'il faut se dire aussi la recherche dépend de vous et des dons que vous donnez retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini